M. le député de Saint-Jean. L'unique foyer mère-enfant du Centre jeunesse de Montréal fermera ses portes ce samedi en fin de semaine. On le sait, les jeunes femmes qui ont recours à ce foyer vivent des situations de pauvreté, d'isolement, des problèmes relationnels ou de comportement. Il s'agit de femmes enceintes ou qui ont un jeune bébé à qui on permet de développer leurs compétences parentales dans un milieu stimulant et sécuritaire. Une des intervenantes du Centre mentionne qu'on a vu des mères avec un pronostic très sombre au départ réussir à se reprendre en main et repartir chez elles avec leurs bébés. Durant l'étude du projet de loi 99, la ministre a répété à plusieurs occasions que nous ne devions pas mettre de côté aucun jeune au Québec. Pourquoi aujourd'hui la ministre n'est pas capable de prendre la seule décision possible et viable et maintenir ce centre ouvert pour ces jeunes femmes et ces jeunes bébés? Mme la ministre déléguée à la réadaptation. M. le Président, ce qui est important ici, c'est justement les jeunes femmes et les enfants qu'elles ont. Et dans le cas qui nous occupe, d'une part, vous dites que c'est d'abord une décision de l'organisation du CIUSSS. Ceci étant dit, j'ai bien l'intention d'avoir une conversation avec ces gens-là. D'une part, je me suis assurée ce matin qu'il n'y avait personne dans le centre et il n'y a aucune jeune femme qui est accueillie en ce moment. Alors, la fermeture qui est prévue demain ne mettra personne dehors. Je veux rassurer le député de Saint-Jean parce que je sais qu'il est capable de compassion aussi et lui dire que j'aurai des réponses plus précises à ces questions. Mais en attendant, M. le Président, moi, ce que je dois m'assurer, c'est que le travailleur social qui fait du travail pour le DPJ et qui nous assure que les évaluations vont se faire, que si une jeune maman a un bébé prochainement qui a besoin de services, qu'il y aura des organismes communautaires qui vont les accueillir et qu'ils vont continuer de dispenser les services. Moi, je ne suis pas là pour défendre des organisations, je suis là pour défendre les services affectés à ces personnes-là. Des jeunes mères de famille qui ont besoin d'acquérir des compétences parentales. Est-ce qu'il y a d'autres structures qui peuvent le faire? Peut-être, mais j'aurai des réponses plus concrètes. Ce matin, ce que je me suis assuré, c'est que personne ne va y avoir. Première complémentaire, M. le député de Saint-Jean. Justement, M. le Président, cette même employée craint que la fermeture du foyer de groupe ne mène à une augmentation du nombre de bébés placés en famille d'accueil dès leur naissance, parce que la DPJ ne voudrait pas gérer le risque de laisser la mère rentrer chez elle avec son enfant. L'objectif, c'est de faire en sorte que les mères puissent garder leur enfant le plus longtemps possible, dans des bonnes conditions. C'est ce que le foyer faisait. Pourquoi ne pas prendre la décision, la seule décision possible, et maintenir le foyer ouvert? Mme la ministre déléguée à la réadoptation. Vous savez, M. le Président, on vient d'adopter le projet de loi 99 qui fait en sorte, justement, de nous assurer que les enfants, les petits-bébés et les jeunes enfants demeurent avec leur mère. Le plus longtemps possible est leur famille, en fait. Parce que ce que nous ne souhaitons pas faire, c'est retirer les enfants de leur famille. Or, dans le cas qui nous occupe, s'il arrive qu'il y a une mère avec un jeune enfant qui a besoin de service, nous allons tout faire pour les localiser ensemble, quelque part. Et je vous le dis, il y a des travailleurs sociaux qui évaluent les dossiers, qui transmettent l'information au DPJ. Et le DPJ, son rôle, c'est pas de séparer les enfants de leur mère, c'est de leur assurer un environnement. Alors, je vais m'enquérir auprès du CIUSSS, entre-soutes, de pourquoi la décision a été prise, mais moi, ce qui m'importe, c'est le seul... Deuxième complémentaire, M. le député de Saint-Jean. Bien, la raison, on la sait. La raison, on la sait, c'est... Le CIUSSS le dit, c'est pour une raison d'optimisation des ressources. C'est ça, la raison. C'est juste ça. Mais il y a 55 % des places qui sont occupées actuellement. Mais ces personnes-là, là, eux, là, ils n'auront plus ce service-là. Puis les gens qu'on a aidés, puis qui ont bien fonctionné, démontrent que ce centre-là a bien fonctionné et qu'il devrait continuer à fonctionner. C'est la seule réponse possible. Il faut maintenir le centre ouvert. Mme la ministre déléguée à la réadaptation. M. le Président, optimisation ne veut pas dire rupture. Optimisation veut dire, avons-nous des capacités ailleurs? Est-ce que nous devons tenir plusieurs endroits à mi-capacité? Moi, ce que je cherche, c'est pour ces personnes-là, M. le Président. Et je vais m'en assurer. Je ne laisserai pas personne, aucune mère mineure avec son petit bébé dans la rue. Je peux vous l'assurer. J'aurai une discussion avec le CIUSSS pour m'en assurer encore plus. Mais, M. le Président, ce n'est pas parce que ça fait 40 ans que c'est fait d'une manière. Là, je donne un exemple, parce que ça ne fait pas 40 ans que ce centre-là existe, qu'on ne peut pas revoir nos façons de fonctionner. Et moi, ce qui m'importe, c'est les services aux jeunes maires et aux jeunes enfants. Merci.